bonjour 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 peu congolais bonjour 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 de commune à moula sika 2021 2021 à vraiment 2021 2021 2021 chers compatriotes bonjour bonsoir ça dépend l'heure à laquelle vous allez recevoir mon message ça dépend l'heure à laquelle vous allez être devant vos écrans ou bien devant vos réseaux sociaux pour écouter le message de maman olga le premier message de maman olga pour 2021 chers compatriotes comme je vous le dis toujours comme vous me voyez devant ma caméra vous me voyez avec ce drapeau des patriotes le drapeau du patriotisme le costume que j'ai adopté le costume que je porte pour élever ma voix et parler pour le peuple congolais parler évoquer les injustices qui se passent au niveau de notre de notre pays venir parler pour les autres qui n'ont pas cette opportunité de parler parce qu'on leur on les intimide parce qu'on les menace alors nous autres qui sommes à l'étranger si nous pouvons le faire nous pouvons élever et élever nos voix nous pouvons parler pour ceux qui sont au congo à qui on on a obligé on a obligé de vivre dans la misère dans la peur chers compatriotes ça nous coûte quoi de le faire les réseaux sociaux que nous parlons de notre pays que nous parlons pas de notre pays nous on nous charge pas c'est déjà pays d'avance alors pourquoi nous ne pouvons pas dédier un petit un petit temps pourquoi nous pouvons pas se lever ensemble pour parler pour nos familles qui sont en train de souffrir mes chers compatriotes mes chers compatriotes vous avez tous vu ce qui s'est passé au congo ce qui se passe au congo vous qui êtes à l'étranger vous avez passé les fêtes de bonnes les fêtes de nouvel les fêtes de bonne année bien sûr qu'il ya le il ya le covid mes chers compatriotes vous avez vu dans quel état nos familles dans quel état on a on a obligé nos familles à vivre ces fêtes bien sûr qu'on leur on leur a obligé de leur dû qui est leur salaire mais aujourd'hui on leur on on les prive de leur liberté liberté de mouvement parce que la liberté de de d'expression ils en ont pas mes chers compatriotes et ça ça nous dit absolument rien ça ça nous dit absolument rien on ne demande pas à tout le monde de prendre les armes on ne demande pas à tout le monde de se lever d'aller au congo mais nous avons cette opportunité de se faire entendre au niveau au niveau international mes chers compatriotes on attend quoi on a vous êtes fiers aujourd'hui quand vos parents sont obligés de passer par vous pour vous demander de quoi manger vous êtes fiers de toujours envoyer de l'argent au congo pour que vos parents puissent vivre pour que vos parents puissent avoir un morceau de pain pour que vos parents puissent aller se soigner chers compatriotes on devait tous se lever on devait tous se lever pour revendiquer les nos droits pour parler à ceux qui n'ont pas de voix à ceux qu'on a on a on a on a privé de tout à notre jeunesse qui est qui est sacrifié quatre générations sacrifié pour depuis ce ce depuis ce pouvoir depuis ce règne de l'empéreur dans l'empire de sasso mes chers compatriotes cela ne vous dit absolument rien nous avons passé les fêtes maman le gars passé les fêtes bien sûr que il faut il faut être un peu dans la joie mes chers compatriotes mais moi ma joie elle est limitée d'ailleurs je me rappelle il n'y a pas très longtemps il y a peut-être deux jours de cela il y a ma soeur qui m'a pas vu à un moment qui m'a on s'est appelé avec les vidéos le FaceTime qui m'a vu m'a dit mais ma fille ma soeur pourquoi tu t'es négligée comme ça ça c'est pas ma soeur que je connaissais ça c'est pas ma coquette holga que je connaissais j'ai dit oui ma soeur je suis dans la lutte j'ai plus le temps que pour moi j'ai le temps pour j'ai sacrifié mon temps j'ai dédié mon temps pour la lutte le jour viendra parce que la holga elle est là elle reviendra la holga d'hier mais aujourd'hui je suis dans la lutte dans la lutte je dors lutte je respire lutte je peux pas dire que je dors tous ceux qui sont dans ce vrai combat savent comment est-ce que nous sacrifions nos sommeils comment est-ce que nous partageons notre temps le temps qu'on pouvait avoir pour nous nous le partageons avec le peuple congolais avec les 4 millions d'habitants au Congo tout cela c'est par amour de notre pays nous ne faisons pas cela parce que personnellement maman Olga ne le fait pas parce que je veux me faire connaître par par cet idiot de Denis Sassongueso par ce pouvoir d'ignère par ce pouvoir d'imbécile par ce pouvoir des des vauriens non mais je dédie cela parce que j'ai mal au coeur je souffre pour le peuple congolais je souffre pour l'état du Congo parce que le Congo que nous avons connu c'était pas ce Congo ce Congo que nous avons connu c'est comme si nous parlons d'un autre Congo pas le Congo de Massa Madiba pas le Congo de Fulbert Yulu pas le Congo des hommes intègres aujourd'hui nous parlons nous parlons on ne sait pas si on parle du même Congo parce que l'état du Congo et comment est-ce que le Congolais est devenu le Congolais qui vit dans la misère le Congolais qui vit dans dans une prison à ciel ouvert le Congolais qui a perdu tout espoir et quand un peuple perd l'espoir mes chers compatriotes c'est la dérive mais Maman Olga est là pour vous dire mes chers compatriotes ne perdez pas espoir vous priez vous êtes toujours dans les prières et dans la Bible dit donnez vos combats apportez vos problèmes aux mains de Dieu et trouvera une solution pour nous les êtres humains mais cette solution là mes chers compatriotes nos problèmes là nous devons aussi faire face à ces problèmes nous devons les dénoncer c'est pas dans le silence que nous pouvons nous allons combattre Denis Sassou Guesso c'est pas dans le silence qu'on peut faire une lutte c'est pas dans le silence on peut faire dégager une situation ou une personne qui vous fait du mal mes chers compatriotes nous sommes arrivés même au point du 25 décembre qu'on déclare un couvre-feu que nos parents ne puissent pas aller à l'église que nos parents ne puissent pas aller au marché pour faire vivre leurs parents pour leur faire pour faire vivre leur famille pour même nourrir leur famille ce jour là qui est sacré dans quel monde vit le Congolais maintenant on veut nous emmener où mes chers compatriotes et avec ça nous allons vous dire bonne année mes chers compatriotes Maman le gars ne peut pas vous souhaiter bonne année je vais vous souhaiter bonne présence mes Congolais Congolais bonne présence vous êtes dans une présence vous êtes dans une présence au pays de l'empereur Denis Sassou Guesso vous êtes en présence vous avez vu comment est-ce qu'on vous a mis la police pour ne pas que vous puissiez mouvoir c'est une prison la prison c'est pas seulement de vous mettre dans un dans un endroit où on vous enferme dans un à clé on vous prive de de votre liberté mais là vous êtes on vous prive de votre liberté dans vos propres maisons on vous prive de vos mouvements dans votre propre maison chers compatriotes quand j'ai vu ça ça m'a fait mal quand j'ai vu ça ça m'a fait mal ça moi c'est le 25 décembre le 25 décembre le 24 décembre c'est le jour où on attendait dès que c'était passé on attendait encore un autre 24 de l'année prochaine parce que on savait que ça c'était le jour où riche ou pauvre on avait toujours on vivait dans la joie c'était le jour où tout le congolais que tu que tu sois croyant ou pas on attendait avec comment comme on dit dans la bible avec allégresse mes chers compatriotes ce jour là ça a été on vous on vous l'a privé de cette petite joie là qui peut qui pouvait vous rester et aujourd'hui nous avons vu le 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 les prêtres commencent à pleurnicher ne pleurez pas mais les prêtres vous avez accepté le diable dans votre maison vous avez accepté le diable dans vos églises là où on pouvait compter même sur les sur les prêtres nous au congol on ne compte pas sur les prêtres parce que les prêtres dansent avec le diable le prêtre les prêtres se sont accouplés avec le diable donc les les serviteurs de dieu se sont accouplés avec le diable chez nous au congo c'est ça et aujourd'hui vous allez pleurer vous allez pleurer pourquoi ne pleurez pas les prêtres allez continuez à les danser et vous faites cela au vu du vatican parce que ce que vous avez ce que les prêtres congolais font le vatican est au courant aujourd'hui on ne peut pas nous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont sur les réseaux sociaux que les personnes concernées ne vont pas le savoir parce que dès que vous avez un message si ça concerne maman les gens vont me l'envoyer alors donc vous vous le vatican vous voyez bien les prêtres aujourd'hui sont en donner en vendu cette robe la soutane qu'on avait le respect pour ça ils ont vendu ça pour pour aller satisfaire le diable pour aller satisfaire le diable en personne qui s'est transformée dans la peau de délice à son guesso vous avez vu ça et on laisse ce monsieur là on laisse ce 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 Satan rentrer dans la maison de Dieu rentrer dans le territoire spirituel de Dieu de la religion de Dieu pour danser avec sa femme alors qu'ils ont le sang des Congolais dans les mains et ça nous le savons tous dans le monde entier qui est Denis Sassou Gesso nous le savons dans le monde entier qui est Denis Sassou Gesso ça c'est le cette partie là c'est la partie je veux je veux je veux me consacrer pour les prêtres les prêtres vous avez fait honte moi aujourd'hui même le baptême que j'ai eu dans la religion catholique vous savez quoi j'ai fini avec vous et vous allez avoir de nombreuses personnes comme ça qui vont vous tourner le dos et c'est parce que vous avez fait honte vous avez fait honte la religion catholique qui danse avec avec Denis Sassou Gesso nous avons vu ces vidéos comme Antoinette Antoinette Sassou revenait de sa maladie ils sont allés à Sainte-Anne-Nôtre cette église cette cathédrale qui est connue dans le monde entier et c'est là on a même dansé en langue en patois de Denis Sassou Gesso mes chers compatriotes on est arrivé jusqu'au au Congo Brazzaville le Vatican qui laisse ses prêtres qui laisse ses serviteurs ses envoyés au Congo pour servir Dieu et ils ont tourné maintenant leurs vestes ils ont tourné leur face pour danser avec Denis Sassou Gesso le criminel le génocidaire de la république du Congo chers compatriotes on doit se dire la vérité on doit se dire la vérité parce que ces caches-caches là nous avons vécu trop dans la surnoisonnerie on dit nous avons vécu dans le mensonge mais aujourd'hui nous allons appeler le chat par le chat le chien par le chien le rat par le rat vous les prêtres congolais vous avez fait honte à la religion vous avez fait honte à la religion catholique les chers compatriotes nous sommes arrivés au point où même les gens qu'on pouvait faire confiance qui pouvaient être pour le peuple les prêtres congolais ont tourné le dos à ce peuple là les prêtres congolais sont allés danser le sang des congolais entre ses mains qui pue le sang des congolais vous savez quand même que le sang ça pue mais les prêtres congolais sont allés danser et aux vues du Vatican parce qu'ils le font plus en cachette c'est vu nous tous on a vu et on voit après ils sont allés jusqu'à à Oyo aller inaugurer faire une messe dans un village de quelqu'un qui est toujours dans le système du fétichisme et ça on va nous dire qu'on doit fermer nos yeux et on va nous dire qu'on doit fermer nos gueules non mes chers compatriotes nous devons dénoncer tout cela nous devons dénoncer tout cela mon Congo va mal mon Congo va mal donc maman Olga est dans le jour que le Congo va marcher le jour que le Congo va retrouver le Congo d'hier maman Olga va se retirer des réseaux sociaux je passerai à autre chose parce que je vous dis que nous avons beaucoup de choses à faire mais nous avons dédié ce temps là pour notre Congo pour venir trouver des solutions pour ce Congo pour trouver la pullule pour soulager la maladie du Congo et cette pullule là c'est nous qui sommes debout devant nos caméras nous qui sommes debout pour apporter le message là où ça doit arriver pour dénoncer le mal pour faire pour parler du Congo au niveau international parce que mes chers compatriotes notre Congo a été oublié au niveau international quand on n'a pas commencé à parler du Congo notre Congo a été oublié parce que quand on parlait du Congo on parlait les gens voyaient sûrement le Congo le Congo Zahir le Congo Kinshasa mais aujourd'hui grâce à ce que nous sommes en train de faire on commence à différencier parce que les autorités eux ils savent le Congo ils savent le Congo qu'il existe deux Congo mais il fallait aller lire les soirs pour connaître qu'il existe deux Congo dans la vie normale il y avait beaucoup qui ignoraient qu'il y avait deux Congo la preuve je suis allée pour aller chercher des drapeaux où on vend des drapeaux il y a tous les pays même les pays où je ne savais pas que ça existait il y a leurs drapeaux le drapeau du Congo ça n'existe pas donc pour vous dire que le niveau que Denis Sassou Nguessua a emmené le Congo c'est faire oublier le Congo au niveau planétaire parce que si le Congo notre Congo était le Congo d'hier on parlait du Congo parce que si aujourd'hui même la Suisse on parle de la Suisse qui est un petit pays parmi les pays européens c'est par rapport aux œuvres par rapport à leur développement mais nous le Congo on prend sa vie Denis Sassou Nguessua a retiré le Congo au niveau où le Congo devait être au niveau international pour nous mettre pour enterrer le Congo pour en faire du Congo son bien personnel mais Denis Sassou Nguessua nous sommes là pour te rappeler avant toi le Congo et après toi le Congo va exister mais pendant ce temps ceux qui t'ont laissé la paix ceux qui t'ont laissé tout faire c'est les générations passées les générations que toi tu as remplies leurs ventres qui ont tous ces ventres ces gros ventres comme les gens qui ont avalé les crapauds mais nous autres là Denis Sassou Nguessua tu vas nous faire taire nous autres là moi les mamans Olka je pense que tu vas nous faire tu vas me faire peur toi Denis Sassou Nguessua toi un peu heureux comme toi aujourd'hui tu te retrouves tu provoques des situations et aujourd'hui tu te retrouves à Brazzaville tu te retrouves à Brazzaville pour imposer ton couvre-feu au peuple congolais mais tu vas emmener ce peuple là jusqu'au donc Denis Sassou Nguessua tu vois toi ton imbécilité se voit au niveau du monde entier parce que le mal que tu fais au Congolais tu n'as plus de limite tu n'as plus tu ne sais même plus comment cadrer même ton imbécilité ça ne te dérange plus maintenant tu es arrivé au point où tu es en train de pousser les gens qui sont avec toi d'être non tu es en train de les attirer à mourir avec toi Denis Sassou Nguessua tu es mauvais tu n'aimes même pas tes petits-enfants parce que tu veux que tes petits-enfants payent le mal que toi tu as fait au peuple congolais tu veux que tes petits-enfants payent le mal que tu es en train de faire au monde parce que toi tu n'es pas seulement en train de faire du mal au Congolais tu es en train de faire du mal même au monde parce que ton idiotie a traversé les océans jusqu'à même faire faire que les présidents comme les Ouattara ou les Afa Kondé te prénomment te proclament proclament de l'empereur mais quelle honte quelle honte et là tu ne riposte pas mais Denis Sassou Nguessua devait se faire honte tu as vu dans quel pays où on a l'empereur dans une république t'as vu le royaume le royaume uni on n'a jamais appelé le royaume uni république unie ou république britannique on appelle le royaume britannique c'est là où il y a des reines il y a des rois il y a des princes il y a des princesses il y a je sais pas quoi mais dans notre pays la république et tu te laisses forclamer et même tout cela tu ne t'es même pas rendu compte que ils sont en train de se moquer de toi donc tu ne sais tu ne vois même pas la différence entre la moquerie et la réalité tu es même devenu incapable de faire la différence entre le vrai, le faux, la rigolade ou pas la rigolade mais moi une personne comme moi je ne peux même pas accepter qu'on puisse aller dire publiquement en pereur dans un pays républicain dans une république avec toutes les bêtises que tu as fait mais les gens qui sont à tes côtés là ne te conseillent pas ta fille là que tu as été chercher que Edith Sassou avait été chercher toute ta marmaille là toute ta racaille là qu'elle est allée chercher qu'elle nous a emmené au Congo en tant que conseiller tout ce monde là ne te conseille comment ? parce que tu es conseillé dans la bêtise tu vois moi maman regarde là où je suis on me conseille je prends le bon, je laisse le mauvais quand on me conseille je m'assois, je réfléchis je me dis est-ce que ça vaut le coup ou bien cette personne veut me mettre dans l'erreur et toi dans tout ce que tu fais c'est des bêtises en bêtise tu es le collectionneur des bêtises tu collectionnes la bêtise tu vois les bêtisiers que j'ai les bêtisiers qui sont à la place de Paris là ça c'est ton équipe c'est comme ça que tu es Dénith Sassou Nguesso et nous le peuple congolais on a laissé notre Congo être dans les mains d'un bêtisier comme ça d'un troubadour d'un vaurien nous le congolais on accepte ça nous le congolais on accepte ça nous le congolais on accepte ça tous les congolais qui se sont levés je dis bravo à tous les congolais partout où ils sont qui prennent leur temps pour dénoncer et venir indexer Dénith Sassou Nguesso car Dénith Sassou Nguesso mérite être indexé comme dans les images qu'on voit venant de mon frère Bernard Pougui en train d'indexer Dénith Sassou Nguesso de partout nous le congolais c'est comme ça qu'on devait être nous tous on devait indexer Dénith Sassou Nguesso on devait combattre Dénith Sassou Nguesso d'une façon ou d'une autre mener les actions au niveau international mes chers compatriotes moi je suis prête avec tous les congolais qui veulent faire changer les choses au niveau international chers compatriotes mettons nous ensemble commençons à mener les actions commençons à combattre Dénith Sassou Nguesso que ceux qui supportent Dénith Sassou Nguesso ceux qui soutiennent Dénith Sassou Nguesso au niveau international en dehors de nos pays nous devons les menacer nous devons les attaquer ici comment on doit attaquer la France Afrique nous devons indexer le président Macron lui le président Macron aujourd'hui et soutiennent Dénith Sassou Nguesso est-ce que lui pendant ces fêtes pendant ces fêtes il n'a pas payé ses employés il n'a pas payé les français malgré que les français les gilets jaunes se sont levés les gens qui se lèvent contre lui est-ce que lui Macron n'a pas payé le peuple les français alors pourquoi ces gens là ces autorités françaises là acceptent ce qui est vu ce que eux ne peuvent pas accepter chez eux ce que eux ils savent que si ça se passe chez eux le lendemain ils sont en dehors de leur de leur pouvoir pourquoi ils acceptent ça de chez nous et en plus de ça c'est les mêmes personnes qui sont là qui vont trinquer avec Dénith Sassou Nguesso qui vont manger avec Dénith Sassou Nguesso qui vont saluer Dénith Sassou Nguesso quand vous avez salué le diable vous êtes devenus les diables et nous le diable qu'on connait aujourd'hui c'est vous la France parce que nous avons vu Donald Trump n'a jamais accepté de rencontrer Dénith Sassou Nguesso pourquoi ? parce qu'ils connait le mal de Dénith Sassou Nguesso ils ne pouvaient pas se rabaisser au point d'être ensemble comme celui du premier ministre britannique parce que ces gens là reconnaissent le mal de Dénith Sassou Nguesso ces gens là ne peuvent pas accepter qu'un président de la république puisse maltraiter son peuple on est dans les pays étrangers on est dans les pays étrangers qui n'a pas payé son personnel qui n'a pas payé son peuple à cette période et nous au Congo là-bas nous allons nous sommes maintenant les retraités sont à 28 mois 28 mois plus de deux ans et même là on a donné on a sorti les fonds pour payer même pour faire le semblant de payer ces fonctionnaires de payer ces retraités l'argent a disparu et là personne ne dit rien personne ne sait où est passé les fonds décrétés pour payer les fonctionnaires pour payer les retraités et aucun aucun opposant n'en parle et vous venez nous parler des élections les élections les élections d'où et de quoi vous venez nous parler des élections pendant que 24 vous n'arrivez pas à parler de la situation du Congo vous n'arrivez pas à percer à percer l'abcès qu'il y a au Congo et vous venez nous parler des élections vous moquez de qui vous moquez de qui chers compatriotes maman le gars va dire ceci au Congo il n'y aura pas les élections les élections demandent de l'argent si on n'a pas pu payer si on n'a pas pu payer si on n'a pas pu payer nos fonctionnaires c'est pas les ils vont trouver de l'argent pour faire pour faire pour faire les élections si on n'a pas payé nos étudiants ils vont trouver l'argent pour payer pour faire des élections mais les élections ne se préparent pas à 3 mois les élections se préparent dès qu'il y a une élection qui se termine on voit déjà les autres élections et vous les opposants là vous n'avez rien fait pas une action pour dénoncer les seules personnes qui dénoncent ce qui se passe au Congo le mal fait du Congo c'est nous la diaspora c'est nous comme les mamans Olga c'est nous comme les les Bernard Pungui les présidents Nitu les frères Ayatonga les 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 qui a dédié sa chaîne pour qu'on puisse nous entendre nous la diaspora au niveau international et vous vous sortez de 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 nulle part et vous venez nous parler des élections vous venez nous parler chef de des élections chef de la tête des des opposants des opposants d'où ? avant nous les opposants au Congo avant nous les opposants au Congo nous avons les accompagnateurs de Denisa Tsungesso hein ? vous parlez des élections et celle là cette dame là hein ? toi Mounari tu ne pouvais pas sortir pendant deux ans pendant quatre ans soi-disant on t'avait enfermée et aujourd'hui venons de nulle part pour nous parler voilà tu es t'es opposante alors que pendant toutes ces années on a bombardé le pool tu n'as pas dit un mot vous n'avez pas dit mot que ça soit Kolela que ça soit Tatima Biala le chef de l'opposition et toi Mounari les Tatima les Tatima Biala les Mounari les Kolela vous n'avez rien dit aujourd'hui vous venez vous revenez à la surface pour venir nous parler vous êtes des opposants pour venir nous parler des élections présidentielles vous là vous qui vous vous qui vous qui Déclarer le candidat, allez faire vos élections dans l'Empire de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, dans l'Empire, vous avez entendu, on l'a appelé Empereur. Nous avons l'Empereur, il n'y a qu'à succession. Vous avez entendu, on l'a appelé Empereur. Empereur, c'est la succession, il n'y a pas d'élection. Alors, vous nous parlez des élections de quoi? Toi, la reine Monari, d'ailleurs, tu t'es dit reine, tu es reine dans l'Empire de Denis Sassou Nguesso. Tu es reine dans l'Empire de Denis Sassou Nguesso. Alors, tu viens nous parler des élections dans notre République du Congo, pourquoi? Allez, toi Monari, Tati Mabiala, Kolela, Ntoumi, Mathias Nzon, allez faire vos élections à Oyo. Nous, au Sud, on dit non, on ne veut pas de vos élections, on ne veut pas vous accompagner dans la bêtise, on ne veut pas vous accompagner dans le sang des Congolais qui va encore couler. Nous refusons cela, nous voulons bâtir le Congo de demain sans les élections avec Denis Sassou Nguesso. Nous voulons bâtir le Congo de demain dans l'unité du Sud pour construire ce que le troubadour a bousillé, pour construire, reconstruire ce que le Vaurien a détruit, pour construire ce que vous, qui êtes resté 40 ans au pouvoir, vous n'avez même pas pu faire une usine de tiges d'allumettes, une usine même pour fabriquer le papier pour nettoyer vos derrière que vous ouvrez à Denis Sassou Nguesso pour en faire ce qu'il veut. Même cela, vous n'avez pas pu le faire. Et vous voulez nous emmener encore dans cette bêtise ? Moi, maman Olga, qui suis respectée dans ce pays, moi, maman Olga, en 20 ans que je suis dans ce pays, j'ai fait des choses au niveau où, qui sont reconnues, ceux qui sont aux États-Unis savent. Et vous voulez m'emmener dans votre danse, danse de la bêtise ? Et vous voulez que nous, qui sommes intelligents, qui avons nos têtes qui travaillent, allez applaudir la bêtise de Denis Sassou Nguesso, comme vous le faites ? Nous avons dit non. Bokendo Tangu Samakila, non, non, le nord. Allez faire votre guerre au nord. Nous ne donnons plus l'occasion à Denis Sassou Nguesso de venir bombarder le sud. Nous n'allons plus donner cette opportunité à Denis Sassou Nguesso de venir chercher, soi-disant, ses ennemis complices au sud. Donc, on vous invite, on vous chasse. Vous qui voulez attirer Denis Sassou Nguesso, qui voulez donner l'opportunité à Denis Sassou Nguesso de venir encore bombarder nos terres, notre patrimoine, notre Congo au sud. On vous dit non. Sinon, c'est vous que nous allons attaquer. Nous allons vous attaquer. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, la guerre ou la lutte n'est pas toujours de tenir les armes, mais cette lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la lutte médiatique, elle est plus forte que vos armes. Parce que les armes, vous allez les user. Vous allez user vos armes. Mais la communication, vous n'allez pas utiliser toute la communication. Parce que s'il n'y a pas Maman Olga, d'autres personnes viendront, vont relayer le message de Maman Olga. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans la lutte. Et notre lutte, c'est la libération du Congo sans Denis Sassou Nguesso. C'est la libération du Congo sans les bouchers. C'est la libération du Congo sans les faux opposants. Chers compatriotes, vous vous rendez compte ? 2021, on vous fait sortir les militaires avec les armes comme si le Congo était en guerre. Tout ça, c'est pour intimider le peuple congolais. Et après, il y a un troubadour, il y a un faux rien qui nous sort là, Denis Sassou Nguesso ou rien. Malade, il y a fou, il est bon moment qui nous a dit qu'il n'y a pas. Il est bon moment qui nous a dit qu'il n'y a pas. Sassou Nguesso ou rien, tu peux nous emmener le bilan de Denis Sassou Nguesso qui va faire que, qui va soutenir ton idée de Denis Sassou Nguesso ou rien. Denis Sassou Nguesso ou rien, donc c'est la famille. Denis Sassou Nguesso ou rien, ou c'est les viols. Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est le non-respect que vous avez à ce peuple-là. Donc, Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est Melissa, c'est le non-respect que vous avez à ce peuple-là. Donc, c'est le non-respect que vous avez à ce peuple-là. C'est le non-respect que vous avez à ce peuple-là. Denis Sassou Nguesso ou rien, par rapport à quoi ? On mène, nous, le bilan de Denis Sassou Nguesso ou rien. Nous voulons le bilan de Denis Sassou Nguesso. Donc, Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est les étudiants. on expulse des étudiants à l'étranger. Denis Sassou Nguesso, des dettes partout qui ne peuvent pas payer même les étudiants qu'eux-mêmes, ils ont envoyés à l'étranger. C'est ça, le Denis Sassou Nguesso ou rien. Le Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est les 28 mois des retraités sans leur dû. Denis Sassou ou rien. C'est cette situation-là que nous avons vue pendant les fêtes-là, que vous avez sorti les militaires pour aller patrouiller, mettre la peur au peuple congolais. C'est ça, Denis Sassou Nguesso ou rien. Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est la fermeture des hôpitaux. Denis Sassou Nguesso ou rien, c'est la famine qui règne au Congo. Mais vous êtes malade. Est-ce que dans un pays où il y a des élections, les élections libres et transparentes, vous avez déjà vu que les gens sont restés même un mois sans salaire ? Vous prenez des exemples. Donnez-nous l'exemple de la France là que vous suivez, la France là qui vous soutient. Est-ce qu'ils sont restés même un mois sans salaire ? Vous aimez bien prendre des exemples. Oui, vous êtes en train de faire du copie-coller, il y a le confinement en France, vous mettez le confinement au Congo. Il y a le couvre-feu en France, vous mettez le couvre-feu en France. Il y a le couvre-feu en France, vous mettez le couvre-feu au Congo. Mais prenez l'exemple que la France, ils ont, leurs travailleurs, ils ont les salaires tous les mois. Vous ne prenez pas ça comme exemple ? Sassoum Gesso-Ourien, donc toi qui nous parles de Sassoum Gesso-Ourien, donc nous allons peut-être aller Sassoum Gesso-Ourien par prenant les images parce que moi je prends les images de mes collègues qui font le même combat que moi, de mes collègues qui font la même lutte que moi. Donc nous relayons le message, nous relayons les informations. on ne fait pas comme vous qui êtes que Denis Sassoum Gesso a donné les petites miettes pour venir nous indexer, pour venir indexer ceux qui sont dans la vraie lutte. On voit les gens qui sortent le matin qui vont attaquer Bernard Punghi, qui vont vous attaquer Bernard Punghi par rapport à quoi ? Bernard Punghi a fait quoi ? Hum ? Bernard Punghi est dans la lutte. Vous attaquez Roland Nito. Roland Nito a fait quoi ? Roland Nito indexe Denis Sassoum Gesso. Denis Sassoum Gesso vient dénoncer, Roland Nito vient dénoncer le mal de Denis Sassoum Gesso. Nous n'avons pas besoin que vous venez nous dire voilà oh oui il avait fait ceci il avait pris 8000 dollars il avait pris 8000 euros quelqu'un lui avait donné ça donc le Congo vaut 8000 euros. Le Congo vaut 8000 euros mais si le Congo allait bien Denis Sassoum Gesso doit plus que ça Roland Nito. Vous qui venez pensez que vous distribuez de l'argent aux Congolais mais cet argent n'est pas vous les fonds des générations futures que vous avez fait disparaître. C'est les fonds du contribuable c'est les fonds de Roland Nito c'est les fonds de Maman Olga c'est les fonds de Bernard Bougui c'est les fonds d'Edim Kahi c'est les fonds de vous qui parlez là qui venez indexer vous vous avez 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 Denis Sassoum Gesso a souris a bina ma yele na kati kati et paï Denis Sassoum Gesso a zouaka ma yele a bina ni paï a ngopé souka kaka wana après vous venez parler avec nous n'a n'est geni nous qui sommes là nous qui sommes là en train de parler des 92% de la population dépourvue de tout donc quand vous parlez de Denis Sassoum Gesso ou rien donc vous nous parlez de ça vous nous parlez de ça 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 je vais peut-être enlever le volume donc c'est de ça Denis Sassoum Gesso ou rien donc c'est ce papa là que vous voyez dans cette souffrance on voit dans son visage quelle souffrance qu'il y a donc c'est ça Denis Sassoum Gesso ou rien hein mes chers compatriotes voilà le Denis Sassoum Gesso ou rien dit par au combi talisson au combi din au combi talisson Denis Sassoum Gesso ou rien le député qui va se battre le député qui ouvre qui est toujours en train d'exhiber ses muscles Denis Sassoum Gesso ou rien c'est ça voilà le Denis Sassoum Gesso ou rien c'est ça le Denis Sassoum Gesso ou rien voilà vous avez vu à quel point à quel point Denis Sassoum Gesso a rendu le Congolais à quel point le Congolais est devenu mondiant dans son pays un pays riche à 4 millions d'habitants et nous nous retrouvons sans eau sans électricité sans les hôpitaux nos enfants à l'école sont au moins 300 dans une classe assis à même le sol c'est ça le Denis Sassoum Gesso Denis Sassoum Gesso ou rien beaucoup sacanana jusqu'à quand et ça quand on vient de tout le monde le monde après tout le monde va déséquilibrer mon mental dans la place de Paris ah venez venez dis moi je vais parler d'un tel dis moi je vais parler d'un tel qui a besoin de t'entendre parler d'un tel parle de toi parle de ton déséquilibre de ta peau et maintenant et tu penses que les gens vont être là pour te regarder t'as vu le fait que vous êtes dans le faux vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites maintenant que public n'est plus les autres du minier alors pour vous faire encore réapparaître vous voulez passer par les noms des gens que aujourd'hui le Congolais a compris que nous devons faire confiance à ces gens là parce que ces gens là depuis qu'ils ont commencé la lutte sont restés dans le vrai on va compter de l'argent t'as déjà vu Donald Trump quand on a mis son bateau aussi au moins Macron où il y a au Zovanda où il y a au Zaliwana où il y a un bon on a mis son bateau dans le niveau il y a un bon des nabinous dans le niveau il y a un bon des nabinous dans le niveau des nabinous donc tu penses qu'on vient seulement comme ça pour exhiber les billets de banque tellement tellement que mais on refuse pas que vraiment au so que la peau n'ayon mais pas au point où tu veux refuser de ressembler au noir pas au point où tu veux refuser que la peau de ta peau est noire hein les lô n'azô s'ang s'abit non n'yosso les lô n'azô s'abit non peu pour congolais mais c'est ma première vidéo de l'année nous ne pouvons pas supporter nous ne pouvons pas accepter qu'un 25 décembre un premier de l'année on rentre dans l'année suivante avec le congolais dépourvu de tout et on voit les gens à la place de Paris venir attaquer les simples résistants on ne peut pas concevoir que nos parents n'ont pas mangé et toi au lieu de prendre ce temps là pour dénoncer cela c'est non ce que tu viens nous donner rendez-vous en disant que tu vas en quoi on sait déjà que tu as décapeur de la peau on sait déjà que tu es corrompu le faux où il y a à Vanessa pendant toute une journée on sait déjà qu'est-ce que tu viens à nous faire comprendre on va te zaba en quoi on te connait déjà on va te connaître en quoi on va te connaître parce que tu viens à nous ouvrir ton derrière qui n'est pas encore que tu n'as pas encore pu blanchir c'est ça c'est ça qu'on va zaba parce que là au moins on n'a pas encore vu ça donc c'est ça que tu viens à nous ouvrir pour nous dire que voilà et t'es lit t'as là bon et du respect à ce peuple congolais ayez du respect à ce peuple congolais ayez ce courage là tu viens d'attaquer Bernard Pongue pourquoi pour avoir quoi tu vas tu vas obtenir quoi Bernard Pongue a tout le bien le bien qui lui appartient à tout le bien devant la caméra dans sa chambre c'est son bien tu as vu vous avez vu ce truc là vous avez vu ça là quand je vais finir de l'utiliser j'en fais ce que je veux parce que c'est mon bien je l'ai acheté si je veux c'est moi ça m'appartient pour ton information quand tu as déjà acheté quelque chose c'est ton bien il n'est pas allé casser ça dans la maison de quelqu'un il n'est pas allé voler ça dans la maison de quelqu'un pour casser c'est son bien quand c'est ton bien t'en fais ce que tu veux il n'est pas le bien de quelqu'un il n'est pas ce que je veux c'est ton bien de quelqu'un il n'est pas ici il n'est pas ce que tu as invité pour le dire qu'il n'est pas dans la maison il n'est pas le cas qu'il n'est pas voiture en moi, donc Tesla pour porter vos plaintes. Non, le fait que j'ai déjà payé, c'est pas le problème de Tesla. Il y a une musique, il y a une musique, comme il y a un mot, il va dire qu'elle ne va pas lui avoir un mot, il va dire qu'elle va lui avoir un mot. Il va dire qu'elle va J'ai dit que si il est où il y a une musique, il ne va pas être un mot. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent dans ma vidéo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce que je dis que c'est simbatique. Je dis que c'est simbatique quand on est dans le fossé. Quand on est dans le fossé. Quand on est dans le fossé. Il y a ma tondo nationale et simbité. Tout cela, tu veux exister à travers Bernard Pongi. Tu veux exister à travers les résistants. Tu veux que le gouvernement te fasse car. Tu veux préparer ton retour au Congo pour que tu n'as pas d'argent dans le Congo. N'oublie pas, ce n'est pas une question qui est au fossé. Ce n'est pas une question qui est au fossé. Il y a une question qui est à travers les résistants. Denis Sassou n'est-ce pas ? On n'a pas vu que Denis Sassou n'est-ce pas ? Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Même si il transforme le Congo. Mais les générations... On ne peut pas les rattraper. Donc je combattrai Sassou pour ces générations brisées là. Tu viens nous parler. Non, on va tomber le coup de ça. On ne va rien... Tu as la Bangopée, la Sengi Bango. Parce que quand on vient attaquer la résistance, quand on vient attaquer le peuple congolais, c'est mes enfants, les enfants de Maman Olga, la maman des 92% des Congolais dépourvus de tout. Donc moi, je réponds, je suis la maman, je dois protéger mes enfants. Mes enfants, mes 92%. Donc, ce que tu as attaqué, on va t'attaquer aussi. Donc, il y a un monopole, il y a la parole. Donc, il y a un monopole, il y a l'aura. Et, les gens respectent. Parce que tout le monde, il y a un niveau, il faut tout le monde respecter. Sinon, il y a un monopole qui a été un bonheur. Et il y a un monopole qui a été un bonheur. Il y a un monopole qui a été un bonheur. Il y a un monopole qui a été un bonheur. Il y a un monopole qui a été un bonheur. Mais le col a nazo ko defondre Kongo, le col a nazo defondre banananga, arme nyon so oezali boso na ngande ango na ko etulize. Et kom na lingina kouzala, le col a denis aso nge sote oye a tangi sakamakila bato inutilemon. Donc, nako loba ngonde na mbanga. Nako bimisa ngonde na mbanga. Nako bimisa ba trafik d'influence. Nako bimisa ngonde na mbanga. Nako bimisa ngonde na mbanga. Soko ko soko la, mais pour un grand salamour comme ça. Donc, il y a eu un grand salamour qui a eu un grand salamour. Donc, il y a un niveau qui est un grand salamour. Il y a eu un grand salamour. Donc, il y a eu un peu tout le temps pour moi. Comment on mérite ce que je veux. Il y a eu un peu de temps. Peut-être 5 minutes, 10 minutes pour moi. Il y a eu un peu un peu de valeur le fait de parler de toi. Parce que moi, j'ai demandé à toute la résistance faille mon amas au moins il y a eu un peu carat.com C'est carat.com C'est carat.com C'est carat.com Et il y a eu un peu de pouvoir. C'est carat.com de pouvoir. Au moins 2021, ces gens-là c'est carat.com C'est carat.com C'est carat.com qui ne sont pas de pouvoir. C'est carat.com 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 pendant 2021, carat.com la bango n'yosouana, pour bisou to komi l'ikolo wana. Parce que, au moins ni distraction wana, bango yaza l'ikolo wana zolobalabarobo ke debo attake kom sa ba jwangate. Hein? An de distraction wana bazolimoko tisabiso. Donc, au moins ni somme yo komi yo. Si, au moins ni la place a somme zaka moko, au moins ni arbo yo, sapen yano welo. Bumoni na nikolo kuna nse te kaka moko epayi lumiya kaka moko, me tala siko na seawa. De bango mato bazolimoko tisabiso. Bumoni koto bango mato bazolimoko tisabiso. Alok bisou to komi a deux doua. Nako kou mana somme. Mwen bazolimoko tisabiso bwo. Shwit libo. Ma ebite bisou to ston zange yanko penza. Eh, kumanzanga twena. Bisou to komi liko l'ikolo l'okuna to komi na unité di sud. Eh, to yye na unité di sud, to yye na ba koncept nyo soto na to travaye liko lo ya unité di sud. Milo siko wo zana se wala bo sotouki. Eh, batol a komi desha na unité di sud, mwen bazolimoko tisabiso. Eh, bah zoya kan la vitese. Ale, siko wo yye, ba a fongo li arène na ye, mwa ba milu wana uhu, 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 ba ye, siko bisou to bosa na ilok, wana lok, dokomi na deudato zonga liso su na, tueu, oh, tueu. Eh, mwen? Biso toza ma yele. Biso toza ma yele. Mwen kiti se bisou to ni napo wana tih. Bon, dans le peuple congolais, moi, je voulais dire ceci. Au Congo, vous êtes en prison. Tout le monde est prisonnier de Denis Sassongueso. Quand vous dites que général Mokoko est en prison, général Mokoko est en prison dans un espace donné que Denis Sassongueso a destiné pour lui. Mais autrement, tout le peuple congolais est en prison. Donc, au lieu de vous souhaiter la bonne année, je vous souhaite bonne prison. Si vous ne vous levez pas, vous allez continuer dans votre prison à ciel ouvert. Si vous ne vous levez pas pour faire cette résistance avec nous, vous allez demeurer dans votre misère. Alors, chers compatriotes, on vous avait demandé de rester chez vous, de ne pas aller travailler. Vous ne nous avez pas écoutés. 28 mois. Des mois, vous êtes sans salaire. Mais aujourd'hui, à travers celui qui vous tue, vous avez exécuté ce que nous avons demandé les mois passés. Ce que nous, on vous a demandé de faire cette révolution, de rester chez vous. Puisque vous parlez des armes, de vous parlez du sang, on vous a demandé de ne pas sortir de chez vous. Mais aujourd'hui, votre assassin, votre génocidaire, vous le demande. Vous l'avez fait. Donc, s'il y avait des gens à écouter, ce n'est pas nous qui sommes en train de combattre ce système-là qui est en train de vous obliger dans la pauvreté, de vivre dans la pauvreté, dans la mondicité. De ce gouvernement-là, ce gouvernement médiocre qui vous pousse, qui vous fait vivre dans le mal. Ce n'était pas nous que vous devez écouter. On vous a demandé la même chose qu'aujourd'hui vous avez exécuté. C'était rester chez vous. Faites la révolution chez vous. Mais aujourd'hui, vous l'avez fait. On vous l'a obligé de force. Avec l'armée qui patrouillait, avec les armes, mes chers compatriotes, les 92% que vous êtes, que vous avez élus, Mokoko, comme votre président, qui se retrouve en présent. Et vous avez oublié cela. Vous allez travailler pour celui qui est en train de vous mettre dans la misère, mes chers compatriotes. Vous allez comprendre ça comment. Nous, les mamans Olga, nous sommes là, les lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour venir informer, pour venir vous informer. Nous sommes là pour venir sensibiliser. Nous sommes là pour partager l'information avec vous, pour vous donner l'actualité qu'on vous cache. Nous sommes là pour vous donner ce courage, peuple congolais. Seule la lutte libère. Vous avez vécu dans la peur. Ça n'a rien changé. Maintenant, il est de votre droit. Allez, vous avez la lutte libère de votre vie, pour vous donner le temps de vous défendre. Parce que ce qui se chers, les Français de moi, même si vous avez l'air, un souvenir qu'il y a plein d'un moment de se défendre, alors que vous nous passez à tout. Il y a des groupes qui nous dit, elle n'est pas à tout ça. Mais si vous voulez que Mônia, vous avez la lutte libre, vous avez la lutte libre. Elle continue. Donc c'est ça, arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de vivre dans la peur. Boutez les mains, ne comptez pas sur les faux opposants là, ne comptez pas sur les Kolela, oh go papa Kolela, depuis qu'on a bombardé le poule, Kolela était où ? Depuis qu'on a bombardé le poule, Mounari était où ? La reine Mounari était où ? Depuis qu'on a bombardé le sud, Tatima Biala était où ? Une opposition aujourd'hui, on laisse la population affamée, une opposition qui ne dit absolument rien, qui ne vient même pas parler au nom du peuple. Et vous, vous faites confiance à cette opposition là ? Vous êtes amis ou vous êtes amis ? Vous êtes amateurs ou vous êtes amateurs ? D'autres personnes qui ne disent rien pour ta famille, ça ne dit rien pour ton ventre et pas pour la population congolaise. pas pour la population congolaise. Cette même population-là, ce même gouvernement-là, nous parle de combattre le COVID. Mais le COVID, la chose majeure pour combattre le COVID, c'est l'eau, c'est l'hygiène. Au Congo, on est dépourvu de l'eau. La première mesure à prendre pour combattre le COVID, c'est l'eau, se laver les mains. Avant même de mettre son masque, c'est de se laver les mains. Vous n'avez pas ça et vous voulez combattre le COVID. Vous avez les cas de COVID fictifs. Vous avez les cas de COVID qui n'existent pas. Tout cela, c'est une escroquerie que vous voulez faire au niveau international pour nous parler qu'il y a les cas de COVID. Après, on a vu Jean-Jacques Yombi qui sort de là. Ah oui, on m'a soigné. Depuis quand au Congo, on peut soigner le COVID? On ne soigne même pas les petites maladies qui existent au Congo. Donc, on va commencer à soigner le COVID. Tout cela, c'est dans l'escroquerie, toujours dans l'escroquerie. Denis Sassoumgesson a gouverné ce pays-là, dans l'escroquerie, dans le mensonge. Le mensonge au Congo est devenu quelque chose de normal. Le mensonge au Congo, personne ne se gêne plus. On peut venir devant le monde en conscience, on a mes consciences, on sait qu'on est en train de mentir. Mais on le dit simplement. Et on le dit avec fierté. Sans gêne. Gêne est à la qualité de la société. Après, on voit là, non, c'est le COVID. COVID, le COVID, les premières mesures pour combattre le COVID, c'est le COVID. C'est le COVID.